Je suis Iskander Pols, co-fondateur de l'entreprise Small Rivers qui a créé il y a quelques semaines Paperly, la raison pour laquelle on se trouve à Lyft, ici à Genève. Alors c'est surtout pour pouvoir rencontrer les utilisateurs, d'ailleurs on en a pas mal qui nous connaissaient déjà, qui étaient très étonnés de savoir qu'on était une entreprise basée ici en Suisse romande, nous on est à Lausanne, au Poly, mais c'est surtout pour en rencontrer d'autres aussi, se faire connaître. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être un outil basé sur Twitter, donc il y a une facilité de se faire connaître, mais c'est quand même toujours assez génial de pouvoir voir les gens face à face et pouvoir expliquer ce qu'on fait. La solution est assez simple à expliquer, Paperly transforme l'expérience Twitter en un journal, c'est-à-dire on transforme un flux Twitter en un journal quotidien qui montre en fait tous les liens qui ont été échangés en 24 heures par un groupe d'utilisateurs catégorisés, on a sorti toutes les photos, les vidéos, donc quelque chose qui est beaucoup plus digeste, on va dire, que lire un flux vertical sans fin. Je crois de nouveau que c'est un outil qui n'est pas forcément pour tout le monde, ce n'est peut-être pas forcément pour les geeks ou les gens qui vivent les yeux rivés sur le ou les streams Twitter. Je crois que beaucoup de gens perçoivent la valeur de Twitter, mais n'y vont que peut-être une ou deux fois par jour. Donc pour eux, les real-time, ce n'est de toute façon pas quelque chose qui est super important. Par contre, ils représentent un outil de facilité d'accès à des informations, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on les digère, comment est-ce qu'on les trouve. Alors soit on est dans un flux et on doit cliquer sur chaque lien individuellement pour voir ce qu'il y a derrière, soit justement nous, on s'est dit là, il y a une opportunité pour faire tout un travail en amont pour cet utilisateur et de sortir tous les liens automatiquement, extraire tout ce qu'il y a d'important et de le montrer d'une façon comme un journal, comme le Figaro, Le Monde, Financial Times, mais complètement personnalisé. C'est-à-dire, c'est des articles qui ont été pointés du doigt par des gens que l'on suit pour ses propres raisons, généralement les bonnes. Je crois que c'est difficile à dire. C'est comme toute startup. On n'en est pas notre première application. Nous, ça fait un petit peu plus de deux ans qu'on travaille sur des applications, on va dire de type social media, alors et c'est vrai qu'on avait, on a développé une plateforme sur laquelle il est relativement facile de développer des nouvelles choses. Et là, en tout coup, on a vu une opportunité. Franchement, je ne pourrais pas vous dire exactement d'où est venue l'idée, mais ça a tout coup fait. C'est comme si il y a eu un tilt. Tout en a coup, on s'est dit, OK, Twitter, on connaît, mais tout en a coup, on s'est dit, il y a vraiment une opportunité là pour faire ressortir, ressortir la valeur de Twitter en tant que, pas qu'un outil social, mais qu'un outil de partage d'informations. Et c'est une de ces choses. On ne sait pas trop comment ça arrive, mais c'est arrivé. Bon, en tant que startup, grosse difficulté, c'est il y en a pas mal. On va dire, c'est déjà de trouver et développer une idée tout en gardant en fait en tête l'utilisateur au centre parce qu'on a souvent tendance à développer des choses parce qu'elles peuvent être développées d'un point de vue technologique. Et c'est vraiment, de temps en temps, on se laisse un petit peu emporter par ça. On se dit, c'est génial parce qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais vu qu'on est très peu, actuellement, on est trois. On n'a pas non plus le luxe d'aller demander une étude de marché, etc. Qu'est ce qui intéresse les gens? Donc, c'est vrai que tout en temps, on est un petit peu subjectif là dessus. L'autre, évidemment, c'est le temps à trois personnes. On ne peut pas faire ce qu'une équipe de 10, 20, 30 personnes. Donc, forcément, il y a des priorités à faire. Et tout en temps, c'est super frustrant parce qu'on aimerait avancer beaucoup plus vite que la musique. Mais ce n'est juste pas possible. Par contre, le bonheur absolu, c'est justement de pouvoir faire ce qu'on aime faire et à la façon qu'on aime le faire. Et donc là, récemment, depuis qu'on a lancé Paperly, ce qui est génial et malheureusement, on n'a pas toujours le temps de bien en profiter. Mais c'est de voir une constante augmentation au jour le jour du nombre d'utilisateurs et surtout un feedback à plus de 99% positif. Et ça, c'est vraiment génial. Sous-titrage Société Radio-Canada ...